Les pays africains veulent plus d'un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 lorsqu'ils seront disponibles. Le plan est immunisé au moins 60% de la population. Mais l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés craint que cela n'ait pas pris en compte les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. En tant que l'HCR, nous n'allons pas mettre en place un système de vaccination parallèle pour les réfugiés ou les personnes déplacées. Et comme vous le savez, la responsabilité première de protéger et de prendre soin des réfugiés est celle des États sur le territoire où se trouvent les réfugiés. Nous continuons donc d'encourager les États membres à s'assurer que les réfugiés seront également inclus dans vos plans de distribution des achats et de vaccination. L'ampleur du problème est énorme. Selon le HCR, l'Afrique accueille environ 26% de la population réfugiée mondiale, soit plus de 18 millions de personnes. Jusqu'à prison, trois vaccins dans le monde ont montré une grande efficacité. Mais deux d'entre eux nécessitent un stockage spécialisé. Moderna à moins 20 degrés, le vaccin Pfizer-BioNTech encore plus froid entre moins 60 degrés et moins 90. Si vous regardez où se trouvent les réfugiés dans des régions assez éloignées, comment pouvons-nous prendre un vaccin là-bas et le faire stocker à moins 70 degrés ? Il y a donc ce défi et il y a d'autres vaccins que nous comprenons et qui peuvent ne pas nécessiter une réfrigération aussi profonde probablement que ce que nous pourrions demander. Mais pour le HCR, notre appel aux États membres est que s'il vous plaît, dans votre approvisionnement dans le plan de distribution, assurez-vous que les besoins des réfugiés et des personnes déplacées ont également pris en compte. Les CDC d'Afrique ont dit que le continent devait être suffisamment flexible pour distribuer différents vaccins à différentes régions. En fonction de leur capacité à répondre aux besoins de stockage. Grâce à une initiative mondiale dirigée par l'OMS appelée COVAX, les pays africains vont acquérir des vaccins qui immuniseront 20% de la population. Mais une meilleure planification et des millions de doses supplémentaires sont nécessaires pour aider à assurer la sécurité de certaines des personnes les plus vulnérables du monde.